La photographie prend de l'ampleur de plus en plus au Gabon. Il n'est pas rare de voir des jeunes gens menus d'un appareil photo dans les rues de la capitale gabonaise. En cette journée mondiale de la photographie, ces jeunes déplorent le fait que cette journée mondiale fêtée tous les 19 août semble être un oubli pour les autorités. Pour le petit constat que je peux faire de la journée internationale de la photographie au Gabon, ce n'est pas vraiment célébré. En ce sens que les précurseurs de ce métier, qui sont des professionnels que l'on connaît, ne sont pas fédérés, n'organisent aucun événement pour que nous jeunes, nous puissions plus nous y intéresser. A mon sens que, en tant que jeunes, on devrait être inspirés par d'autres, par nos grands-frères, mais ce n'est pas le cas. Donc, on n'a pas pour nous que parler des professionnels de la photographie. Je pense que la journée n'est pas vraiment mise en évidence pour nous. Ce métier les éloigne de l'oisivité, leur permet de joindre les deux bouts. La motivation de faire la photographie, pour moi, n'est pas venue de manière... comme une passion, on peut dire. C'était d'abord pour trouver une activité génératrice de revenus. En tant que jeune, je me suis dit qu'il ne fallait pas rester comme ça sans rien faire. Comme c'est une activité très en vogue en ce moment, j'ai commencé à faire la photographie. Quelques temps après, je pouvais bien laisser, mais ça m'a passionné. Et donc, ce qui fait que je fais ça jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que je suis motivé à le faire par rapport au fait que c'est un métier noble qui peut aisément nourrir son homme s'il y a des mécanismes organisés pour faire en sorte qu'on quitte d'amateurs à professionnels afin de vivre de ce métier. Ces photographes qui ne demandent rien en retour veulent que cette fête soit célébrée, comme toutes les autres, chaque année. Donc, c'est un métier noble